Le chien est voleur, c'est dans sa nature. Dans cette vidéo, nous allons étudier 4 cas de figure les plus courants. Lorsque vous êtes à table, ne donnez rien à manger à votre chien. Malgré votre présence, il arrive que celui-ci se serve de lui-même en mangeant dans votre assiette ou directement dans votre main. La nourriture tombée au sol sera pour votre chien une occasion rêvée de voler une fois de plus. Vous avez l'habitude entre amis de manger sur une table basse. Ce n'est qu'une occasion de plus pour votre chien de jouer l'épicassiette. Même le repas terminé, il profitera que vous ayez le dos tourné pour enfreindre les règles une fois de plus. Même un geste aussi banal que de jeter ses restes à la poubelle peut lui donner l'occasion de fauter encore une fois. Votre chien aime les jouets du bébé ? Votre chien aime vos chaussures ? Nous allons voir comment lui faire comprendre que certains jouets sont les siens et d'autres non. Voici quelques méthodes d'Eric Tramson rapides et efficaces afin de résoudre ses troubles de comportement. Non, pas touché ! Et alors ? Non, pas touché ! Bien ! Remets-lui, Sylvain. Rendez-lui tout doucement. Vas-y, mets-lui tout doucement. Non, pas touché ! Non ! Voilà ! Bon chien ! Caresse-le ton chien. Pas touché, dis-lui pas touché ! Bien ! Ça c'est pas touché ! Pas touché ! Bien ! Redonne-lui ! Pas touché ! Bien ! Caresse-le, tu vois ? Il faut qu'il tourne sa tête. Pas touché ! Remets-lui, dis-lui pas touché ! Pas touché ! Bien ! Tu caresses ! Bien ! Ça c'est pas touché ! Tu déposes dans ton assiette, top ! Et là, à ce moment-là, vu que ton chien était au pays, tu peux éventuellement lui donner une friandise, mais sa friandise, c'est-à-dire sa croquette. Toujours le commandement, ça c'est pas touché, c'est bien ! Ça c'est pas touché ! C'est bien ! Ça c'est pas touché ! Voilà ! Bien ! Arrête-toi, redonne un morceau de saumon, voir si la complète dit pas touché ! Pas touché ! C'est bien ! C'est bien ! Redonne-lui une croquette ! Ça c'est pas touché ! Ça c'est pas touché ! Voilà ! Maintenant tu prends le saumon et la croquette, et tu donnes la croquette à l'avant de mon saumon ! Voilà ! Tu ranges mon saumon, tu l'enlèves ! Allez ! Quoi que vous fassiez, ne perdez jamais votre chien des yeux et agissez immédiatement dès lors que celui-ci s'approche de la nourriture ! Si votre chien persiste, la meilleure solution sera de mettre la nourriture hors de sa portée ! Je ne suis pas touché sinon ? Pas touché ! Non ! Non, pas touché ! D'accord, viens ! Allez, ben je peux ! Pour éviter le pillage de votre poubelle, il existe plusieurs solutions. Par exemple, vous pouvez vaporiser un produit amer non dangereux pour le chien. Une autre solution encore plus simple consiste à placer le couvercle de votre poubelle, de façon à ce que celui-ci tombe lorsque le chien viendra fouiner dans la poubelle. Le bruit le fera automatiquement fuir. Votre chien ne volera plus vos objets quand celui-ci aura pris pour habitude de posséder son propre objet de motivation. Exemple, tout simplement une balle de tennis. Voilà, ouais, ça c'est ton objet ! Oui, doucement ! Ça c'est ton objet ! Voilà, ça c'est ton objet ! Très bien ! Pas touché ! Voilà, ça c'est pas touché ! Son objet de motivation !